Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup pour continuer notre petite aventure. Alors, nous on avait Karl qui s'était un petit peu fait laminé, on en parlait juste avant. Et toi, tu étais sur le point de lancer un assaut sur Mouzillon, un assaut un peu énervé d'ailleurs. Ouais, un assaut assez énervé, sachant que j'ai beaucoup de caves, donc c'est pas forcément le plus facile en vrai. Ouais mais t'as pas pris trop d'attrition, donc ça c'est cool. Mais par contre il a un mec à côté là, ça vaudrait pas le coup qu'avec l'armée d'aminous, on lui mette une petite fessée, ça fait 4 mecs de moins. Je pourrais, mais... Avec toute la siège, il n'y aura pas de renfort, donc... Je pourrais le faire. Je pense que des zombies, ça a pas dû faire grand chose en perte. Ah c'était que des zombies, je voyais pas son armée justement, donc... Ouais, mais j'ai eu zéro perte, ça va. Parfait. Zéro perte contre des zombies, écoute. J'ai besoin de renfort en moins. Et du coup ça a donné l'hypogriffe à monsieur... Oh, à Minouf. Non, à Louon. Notre ami, le chef, comment il s'appelle déjà ? Louon ? Il a Béakis. Ah c'est vrai qu'il a changé sur la map, ouais, effectivement. Et ça, ça va être plutôt pas mal. Bah ouais, il faudra que tu fasses gaffe au mur, hein, parce que les griffons ils ont tendance à chier dans la colle sur les murs. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Après c'est un hippogriffe, ça peut-être que c'est pas la même animation. J'espère qu'il n'y aura pas le même bug. Alors, qu'est-ce que je peux recruter qui m'aiderait en contexte ? Du coup, qu'est-ce que je pourrais prendre pour lui d'efficace ? Il nous faut un peu de lignes de front, on a quoi ? Ah la vache, on a de la merde. On a du lancier de base dans cette province, c'est tout. Et bah allons-y avec du lancier de base, hein. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même filer quelques mecs comme ça. Voilà, comme ça on est un peu prus, on aura deux petits archers enflammés pour nous aider la prochaine fois. Ouais, ils sont bien. On reste en protection avec l'autre armée qui n'est pas ouf, on va pas se mentir. Et c'est quand tu veux du coup, je voulais te dire, donc bah écoute. Bah du coup, c'est maintenant. Alors en automatique, c'est lectoris défisif, perte faible. Donc j'espère qu'on fera aussi bien. Nous verrons. Allez, prendre part. Parce que j'ai du mal à voir la victoire décisive perte faible avec mon armée et la sienne en fait. Bah c'est vrai qu'autant l'armée de garnison... Ouais. Son armée, ça n'est pas ouf, mais l'armée de garnison... Bon après... C'est vrai que ça laisse penser qu'il ne prend pas les murs en compte. On va voir, écoute, si on peut percer une porte. Peut-être qu'il ne prend pas les murs en compte, oui. Ce serait étonnant. Écoute, on va bien voir. De toute façon, j'ai sauvegardé avant. Après, on aura normalement une belle ligne de... Qu'on appelle ça ? De tours. De tours, de sièges. J'ai vu que t'as fait pas mal de tours, oui. Ouais. Et je pense que les zombies, ça va vite craquer en face, même si c'est pas des grands fantassins. J'ai quand même une sorcière qui est quand même haut niveau, j'ai l'ouhant sur son hypogriffe. Ouais non, j'avoue, ça peut craquer. Peut-être que je peux tuer le duque écarlate. Peut-être moyen que je le snipe. Ouais, faut voir où il se met, effectivement. Bon, la vache, elle est abusée la map. Tiens, j'ai des flèches enflammées. Et certaines troupes qui font des dégâts, j'ai que deux tours. Hum. Je pensais que le mode en faisait plus. Non, je crois qu'il en fait moins, justement. Moins de tours de siège, c'est vrai qu'il en faisait plus. Non, non, je crois que quand on est dans le truc de base, quand tu construis une tour, c'est deux. Mais avec le mode, justement, il faut construire des vrais trucs. Et t'as vu l'endroit que je pille, là. Tu t'attaques par là. Le mec, il peut se foutre sur les murs à gauche et te défoncer. Alors que tu peux même pas y aller parce qu'il y a une falaise, quoi. Oui, oui. Après, tu peux y aller avec un hypogryphes et puis il n'a pas de tireur. Puisque c'est un... C'est vrai qu'il n'a pas de tireur. Ça, c'est le piège ici. Ce côté-là, c'est le piège. C'est vrai que vu qu'il n'a pas de tireur, ça pourrait presque être un bon endroit où attaquer. Il n'a pas tant de tours. Ça pourrait presque, mais le souci, en fait, de ce côté-ci, c'est que derrière, après, t'es à peu près dans les goulets. Mais après, c'est-à-dire que j'ai une comète de Cassandra, donc peut-être qu'un goulet, c'est plus à mon avantage. Oui, si on prend les murs avec les archers, ils vont avoir la portée jusque dans les goulets. C'est sûr que s'il met 20 000 zombies dedans, ça va être chiant de passer. Il n'y a pas beaucoup de tours. Il n'y a que deux tours sur ce côté-là. Oui, en fait, ce n'est pas si déconnant pour un vampire. Après, je peux aussi expliquer la cavalerie pour qu'on attaque sur plusieurs flancs avec la cavalerie, parce que la cavalerie sera efficace contre son armée. Tant qu'elle pourra rentrer, oui. Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen de tout simplement... Bah, je vais te filer la cavalerie. Quand tu vois, tu vas positionner là où tu veux. Et moi, je vais faire l'assaut sur les murs. Tu fais l'assaut du coup sur le flanc là-bas. Ouais, on va tester. Ce n'est pas ceux que j'aurais choisi en priorité, mais pourquoi pas en finale. Je vais te laisser un petit peu de cavalerie, comme ça, si tu arrives à percer les murs. J'ai les pégases. Oui, mais je pensais, comme ça, si tu arrives à percer les murs, il y a vraiment, il fait des goulets. Je crois toujours essayer de faire des charges pour disperser les zombies. C'est vrai. Mais après, je pensais à une comète, mais... Oui, ça ne sera pas de comète sur ma cavalerie. Et puis, c'est tout. D'accord. Et en vrai, après, je pense que sur ce flanc-là, il y a des bonnes lignes droites. Sur la porte, il n'y a pas de tour. Ouais, non, je n'aime pas trop cet endroit. C'est pas mal, il y a un ancier, un bretter, si jamais. Je vais prendre plutôt ce côté-ci. Je n'aime pas trop le côté là-bas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre des tours dans les deux côtés. À droite, c'est vrai que c'est serré avec les cailloux. Tu peux peut-être en mettre une sur chaque côté de l'angle. Peut-être. De chaque côté de l'angle, je pense que ça passe. Du coup, je vais la mettre carrément en position ici. Avec des petits lanciers en plus. Ça ira bien. Une belle ligne d'archers. Vraiment le truc le plus classique du monde. Et après, on aura les volants qui vont pouvoir s'amuser un peu. Il y aura les renforts qu'attaqueront sur un autre flanc s'il est libéré, j'ai envie de dire. Ouais. En plus, ouais, c'est une bonne idée. Avec un peu de bol, j'aurai réussi à péter les portes. Ouais. C'est vrai qu'elles ont des sacrés péter les portes avec le mode. Après, je peux le mettre de mon côté, le renfort, mais ça risque de... Ah bah non, ils vont arriver dans 5 minutes si tu les mettes de ton côté, je pense. Exactement, ouais. Non, non, bah là, comme ça, ils arriveront sur ce flanc. S'il a laissé des troupes, bah ça fait toujours ça de moi en face de toi. Et si on n'a pas, bah... Tu rentres et tu... Tu vas prendre du point, quoi. Exactement. Allez, je vais lancer la bataille. On est confiants. Soyons confiants. Ok, alors derrière, il m'a mis quoi ? Des zombies, des loups funestes en ligne, des gardes décryptes sur les murs, on s'en fout, on a de la cavalerie. Ok, il a mis beaucoup de monde face à ma cavalerie, quand même. C'est plutôt cool. Ça veut dire, touche ça de moins face à toi. Le duc écarlate est de ton côté, du coup, il est à pied. Les spectres des kernes bien placés sur le mur, tu vas pouvoir les harceler de flèches comme un gros sac. Exactement. Et en plus, si tu te mets sur le côté, il n'y aura même pas de protection pour eux. Oui. Alors j'espère que ton louant, il ne va pas se coincer sur le mur. Parce que ça... J'espère aussi. Mais bon. Je me dis que c'est quand même la... Le... Ah. Je vais peut-être piquer la tour avec les Pégases. Moi, j'avoue qu'avec ma partie avec Bordelot, là, j'ai quand même eu quelques sales surprises avec le griffon qui se coince, là. Ou l'hypogryphe, je ne sais plus ce qu'il avait, un hypogryphe. Peut-être qu'il a un hypogryphe, là, comme... Je crois que j'avais eu au moins une bataille où il y avait aussi Rackas, là, l'elfe noir, sur dragon noir, là, qui s'était aussi coincé et qui avait fini la partie. On pouvait zoomer à fond vers le haut de la map, dans le ciel. Il était en tout petit, tout petit point, tout en haut, dans le ciel. Étrange. Bon, je vais mettre des plombes à casser la pente de mon côté, mais bon, pendant ce temps-là, ça les occupe, au moins. Ils ne sont pas de ton côté. Ah, il est sorti, le du clickerlat. Ah oui ? Ouais. Ah, marrant. Quelle drôle, l'idée. Il re-rentre, visiblement, il s'est dit que c'était l'idée. Eh oui, il re-rentre. Il fait demi-tour. Intéressant, hein ? Après, c'est vrai qu'il est plutôt costaud. Ça reste un vampire avec sa régène et tout. Et t'as vu, sur la droite, là, il y a les gardes des cryptes, les chefs de garnison. Il s'appelle Repens-Tira, encore des bretonniens. Vampires bretonniens. Je crois qu'il y avait vu un mode où ils changeaient toutes les unités vampires de Moïsillon en zombies bretonniens, en gardes des cryptes bretonniens. Tu sais, en gros, ils ont pris des paladins, des chevets de l'Empire, ils les ont mis à pied avec des armes de garde des cryptes et tout. C'est super stylé. Ouais, bah, j'avoue. Il y a bien dans le lore. On ne peut pas les jouer, je prends Moïsillon, dans les différents vampires. Non, malheureusement, alors qu'il y a un seigneur, on va dire, légendaire. On doit pouvoir confédérer. Même si c'est compliqué, ça peut partir des challenges, ce n'est pas non plus très grave. Est-ce que la porte est ouverte ? Est-ce que je peux tenter une charge comme un gros sac dedans ? Non, on va se refaire. Bon, écoute, je vais péter la porte avec mes cavaliers sur ton flanc. Ouais, là, j'ai un petit souci par là. Ils font taf. Des renforçons en arriver, sinon. Alors, là, j'ai pas vu. Je vais t'en filer. Tu vois, j'ai mis ce que. Je ne sais pas filer. Parce que la cavalerie est en train de se fermer, défoncer le fion par... Je vois ça. Par les tours, là. Vas-y, go. Parce que moi, je dois faire gaffe à mes troupes qui sont juste là. Ils se font défoncer par jeûne, c'est quoi. Je crois que j'ai tué le du Kekalat, non ? Je ne le vois plus. Il me semble bien, il était dehors et je ne le voyais pas survivre, en vrai. Tu m'as pas fait le seigneur, si jamais tu comptais le seigneur. Il n'était peut-être pas encore là. Ah oui, il a été mis avec mes autres seigneurs. Oh putain, la vache, ces tours, elles sont hyper améliorées. Oh putain, il est en train de me détruire mes Pégases. Il a deux tours qui tirent, mais quelle violence, quoi. Ouais, ouais, je suis en train aussi de les péter les détrures. Ah non, mais de mon côté, là, il a tellement défoncé. Ah, les tours, les tours, des vrais tours. Ouais, des tours, les tours de ces murs, là. Merde, je me suis fait choper par des chauves-souris, je me suis fait exploser par des chauves-souris, sérieux. Avec tes Pégases ? Ouais. Ah, c'est dur, ça. Et des chauves-souris, normalement. Ça, c'est le coup dur, ça. Il a mis mi-life les lanciers avant même qu'ils soient arrivés au mur, quoi. Purée. Je vais lancer une petite comète, là, sur les murs. Ça va être beau. Regarde le blob. Attends, j'arrive. Ah, j'ai un peu excentré pour viser dessus et mes troupes. Ouf. Voilà, voilà. Ils sont toujours 85, mais il ne reste plus qu'un PV à chacun, quoi. Ouais, j'aurais dû, j'en bats une autre, du coup. Allez, les gars, mettez vos échanges. Près du mur, là, là où t'as tourné ta cave. Je vais lancer une comète. Ouais, c'est les catapultes, les tours à crâneur lents, là. Ah, mais c'est pas une comète que je vais lancer, c'est du coup. Alors, au moment, tu fais quoi, toi ? Il se bat contre des chaussures, je crois. J'ai perdu quelques troupes, quand même. La violence de ces tours, là. On en est où, là, du mur, là ? On va bientôt buter, parfait. Alors, dès qu'on va le buter, la cavalerie, elle va se faire plaise. On va récupérer, du coup, toi, t'es là. Qu'est-ce que font mes archers ? Les bêtises. Trois, ici. Deux, ici. Ça sert à rien de péter sa porte. 13 de manœuvre. Allez, le moral commence à se casser la gueule, là. Tu es resté ici, toi. Tiens un peu le tir de merde. Formation, marque ! Allez, la tour, là, la porte, plus que 1500 PV, sur ton flanc, elle n'est pas tombée. Tiens, elle est tombée, la porte. Ah oui, il y a des chevaliers noirs et tout au contact, là. Faut que tu es là. Battle ready ! Battle ready ! Attends, ne vous recule pas au niveau de la porte, je veux lancer une comète. Et ça va faire la fin du jeu, je pense. Ah bah, ouais, ouais, j'avoue. J'attendais juste que la comète soit là. Moi, je n'ai même pas descendu mon affranterie pour moi. Parce que je me disais, ouais, tel gros blob, là. Parce que ça ne servait à rien de la lancer dans la bataille. Ok, donc toi, tu es quasiment... Toi, tu es affaibli. On a pété les portes. Par contre, il n'y a plus personne. Vous n'êtes pas affaibli. Il n'y a plus personne par terre, malheureusement. Ça, c'est bien dommage. Euh, les gars, courrez. Alors, il faudrait toi. Charge là-dedans. Il a détruit la tour, là. Il y a une autre grosse tour, là, à casser, ou pas ? Pistolier. On va vous rentrer aussi. Ils sont sur les murs, c'est con. On ne sert pas à grand-chose avec notre cavalier. On ne peut pas les refermer de pied à terre, non. Le seigneur, on peut peut-être les refermer de pied à terre. Je ne fais plus de flèches. Il faudrait que j'améliore le seigneur pour qu'il y ait plus de flèches. Bon, ben, j'envoie l'affanterie. Ben, vas-y, parce que de toute façon, moi, de mon côté, euh... Ah, les cavaliers noirs, il faut que je fasse gaffe à ça. Je vais reculer avec la cavalerie, parce que c'est un petit peu taillé en pièce, là. Ah, ils ont le moral qui chandran, mais ça ne veut pas péter tant que ça. Et puis avec ces tours, là, qui défoncent, mais... De l'autre côté, là. Ouais. Ça y est, il descend. Descend un petit peu, on pense à faire plaisir. Tiens, c'est quoi, c'est qu'un espèce d'élan ? Ah, ils ont une capacité bizarre pour les Bretonniers, c'est l'élan. Tu donnes de l'high-tech en mêlée, tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se monte, il est là. Euh, je pense que c'est lié à la masse, quand ils chargent, c'est un bonus de charge. Qu'ils sont mes cavaliers, là, enfin, qu'est-ce qu'il fout ? Vous êtes censé être des chevaux, les gars, et vous n'avez rien foutu de la bataille, là, il faut courir un peu. Une de mes unités a utilisé toutes ses munitions, qui ça ? Qui a osé utiliser toutes ses munitions ? Euh, je crois qu'il n'y en a qu'une, c'est l'archer, le gars. En fait, ils ont surtout, ils ont surtout plus de... Ils sont surtout tout décédés. Mais en vrai, je vois aucune de mes unités... Ah oui, mais c'était peut-être une des tiennes, hein. Ah oui, non, mais les archers sont faits dépouiller par les tours, quoi. Mais bon, ils ont fait le taf, quand même. Ah ouais, tu t'es fait exploser de ton côté, c'est impressionnant. Ah bah oui, oui, les tours à crâne hurlant, hein, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, on aurait dû la mettre derrière nous, même si c'est cinq minutes, c'est pas grave, ça évite que... de prendre cher pour rien. Là, j'ai pris l'attrition pour pas grand-chose. Mais on a gagné. Yep. Ah bah, au moins, j'ai tenu les gens occupés de ce côté, c'était le but, hein. Ouais. Bon bah... Ouais bah, ils ont rien fait en kill, c'est juste les tours. C'est impressionnant. Bon bah, c'était sympa. Ouais, une bonne bataille. Le duc, je sais pas ce qu'il a brandé à sortir, mais bon. Fais oser. Je sais pas, c'est moins fort que... C'est rare que de voir les liens sortir. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. C'est très fort. Loin, on pouvait le choper, qu'il soit dedans ou dehors, de toute façon, donc... Et c'est ça, il était en contact. Et que là, il permettait de tirer... Peut-être éviter que les archers tirent. Parce que les archers ont quand même fait beaucoup de dégâts. Bon, on voit pas beaucoup de kills. On voit 77, 100, 71, 64. Mais ils ont mis énormément de dégâts. On verra tout à l'heure. On voit 11 000 des dégâts, 10 000 des dégâts. 9 000 et 9 000. Ouais, ouais, c'est quand même... C'est quand même très... Demoiselle 45 000. Ouais, ça te calme. 3 comètes. Si je pille, je fais 11 000, mais ça donne pas de... Non. Tu prends pas la ville si tu fais ça. Non, c'est rasé. Non, pas rasé, c'est pillé. Pillé, ouais. Après, t'avais l'armée d'Aminou pour attaquer dans la foulée, non ? Ouais, ouais, j'aurais pu faire... J'aurais pu la faire vicieuse. Mais ça a pas des 30 ans en chevalerie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Tiens, lui, il a pris ça, lui. Ok, très bien. Bon, il y a aussi cette armée d'hommes bêtes, là, qui se baladent sur mes territoires, qui est un peu relouf. Qui s'appelle ? Toi, tu peux rien recruter. Là, les slots, ils sont pleins. Tu pourrais recruter un archer de renom ? Et toi, tu peux pas, Karl ? Je vais essayer de la vende à Moussillon, tiens. À Lyonnais, c'est cette ville. Ah oui, tu la gagne pas ? Non, parce que je voudrais faire une marche pour éviter d'être en contact direct avec l'Orque. Comme ça, ça me laisse un peu de temps pour m'occuper du reste. Et ça évite de tous les avoir. Je vois. En gros, je truande. Alors, Lyonnais. Bon, on recrute dans un tour, on devrait être remis à peu près à un niveau correct. Même si c'est pas non plus loupissime. On a 3000 balles. Est-ce qu'on peut investir ? Alors, oui, il y avait aussi côté Sylvanie là. Côté Sylvanie. Comment ça se passait ? Il est resté ? Vlad, il s'est refait une armée full quoi. Direct. Bon. Il a plus ses héros qui doivent être blessés. Nous par contre, il nous faut au moins deux tours pour nous refaire quoi. On a des niveaux. Il va prendre la ferveur avec père Thomas. Et le repurgateur, il va supprimer la corruption. Alors, est-ce qu'on a éventuellement des échanges à faire qui pourraient nous permettre d'avancer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, c'est ça, c'est 10% de l'émission en plus, ça peut être pas mal. Je dépense de la thune pour acheter des troupes alors que je suis en négatif, je sais. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Ici, on avait dit qu'on faisait ça du coup. Hayard. Le bar. Ça peut faire apparaître Gautrek et Félix dans la région. Ce que j'imagine est positif. Hum, oui. Ce sont des bons seniors, je crois. Un bon seigneur et un bon héros, ils sont deux héros, ils ne sont plus. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on est en galère avec tes charges, avec la race-garde. Ils ont la malédiction de la limace. Moins 45% de vitesse, moins 45% de vitesse de charge qui se répond sur les ennemis. Ah oui. On les touche. Ah bah oui, forcément là, oui, je comprends. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est la merde. Bon, on arrive encore à peu près à tenir la corruption de Nurgle. La corruption du K.O. elle monte par contre. Ah c'est fou. Est-ce qu'on peut recruter un répurigateur ou quelque chose d'approchant ? Là non. Là non, des sorciers de bataille, c'est tout. Et là, que d'allah. Ok, très bien. Bon, va falloir stabiliser un peu cet empire. Je pense. Bon, je peux monter le bâtiment de... J'ai 6000 pour passer à couronne. Il faut 6400. Il me faut 3. Et... Est-ce que je passe au niveau paladin ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh le débile. J'y crois pas. Il s'est passé quoi ? J'ai voulu demander à Katsuki de rentrer dans la ville et il a décidé de faire tout le tour de la montagne par chez le vampire. Ah, c'est une pas une bonne idée. Du coup, je l'ai arrêté heureusement à temps, mais sauf que bah du coup il a plus de mouvement pour y aller forcément. Bon bah écoute, tu vas rester là à poil écoute Katsuki, je t'en vais pour toi. La prochaine fois, tu réfléchiras à ton mouvement au lieu de te déplacer n'importe quand. Sérieux. Si je vais le foutre dans la ville, il va se reformer un peu plus vite, bah ok, bah voilà, c'est le cadeau. Le misclic, terrible. Mais non, c'était pas un misclic, hein. Pour arriver à la vidéo, j'ai cliqué dessus et il a cléculé son chemin en faisant le tour de la montagne. D'accord, d'accord, d'accord. Je sais pas pourquoi. Il y avait Père Thomas devant, peut-être, là. Oui, je pense que Père Thomas, il n'avait pas envie de le... Il a dit non, non, tu n'as pas réussi à gagner contre les vampires, tu ne mérites pas de passer à côté de moi. Fais le tour. T'imagines. Ah bordel. Allez, c'est parti, on passe le tour. Il a porté de l'autre armée. On va voir si Vlad décide de nous sauter dessus avec son armée toute pourrie, là. Ces morts vivants, c'est toujours une armée toute pourrie. Bah, ouais, non, l'armée d'origine de Vlad était quand même de qualité. Là, c'est vraiment du zombard avec un pauvre nécromancien level 1. Que level 1 ? C'est terrible. Il veut un accès militaire, lui, il est en guerre contre quoi ? Ok, il y a un truc contre lequel on n'est pas en guerre. Bon, allez. C'est vrai, quand les nécromanciens commencent à être sur leur charrette, c'est... C'est pas pareil. C'est plus la même, là. Ah non ! Ah, des orques. Ah, il nous attaque. Il nous attaque. Il attaque, comment il a fait pour qu'on n'y ait pas des renforts ? Ah le salaud. Il a fait quoi ? Il a assiégé, puis il attaque l'armée à côté, peut-être ? Alors, attends, je regarde. Ouais, il y a ça qui est là. Donc, clairement, il attaque avec ça. Non, il n'y a aucun moyen qu'on gagne ça. Et du coup, il va faire le siège. Non, il nous réattaque tout seul. Ça peut faire mal, on va probablement perdre complètement l'armée de Boris, mais il y a moyen qu'on le mette un peu dans le mal quand même. Je pense qu'on va la faire. Oui, de toute façon, il faut descendre de manière acharnée. Des fois, ça arrive à passer grâce au moral et tout ça. Ouais, ben là, ils ne sont pas reformés, donc son armée est quand même un petit peu endommagée. Ouais. Je pense que les démons qui ne sont pas reformés, au niveau du moral, ça va être un peu compliqué pour eux. Yep. Bon, derrière, il y a quand même beaucoup de carrés du chaos et de choses qui sont un peu vénères. La bête, l'aliment de bête. Ouais, mais on a une zone où on va peut-être pouvoir se mettre en défense assez facilement pour optimiser nos tireurs. C'est ça, s'ils n'arrivent pas à tirer ou vraiment... Enfin, ils ont de l'arme lourde et tout. C'est vrai qu'avec des monstres. C'est ça, avec... Et puis, oui, il n'y a pas de mur et... Mais bon, déjà... Comment ça se fait ? C'est pas une capitale, cette ville ? Non, en fait, il a attaqué l'armée qui était dehors. En fait, il a assiégé la capitale avec sa petite armée. Il a attaqué l'armée dehors avec la grosse, comme le fait avec Aminou. Du coup, il n'y avait pas les renforts de la ville. Et je me suis replié. Et du coup, il a poussé pour attaquer quand même en... En laissant, du coup, sa petite armée derrière. On n'a que Festus à affronter. Mais bon, c'est quand même un peu l'énervement, quoi. On a quoi ? On a des arcubusiers ? On a que des compagnies et des franches compagnies ? Non, on a que des compagnies. On a un arbalétrier, des archers. Parce que j'imagine que le géant, il y a de l'armure. Et c'est pas... Sa peau épaisse est considérée comme une armure, non ? Ah oui, c'est vrai qu'il est vraiment la peau épaisse, oui. Bon, là, l'objectif, je pense que ça va être de faire tomber... Festus et le géant, si on peut. Le Festus, je pense pas qu'on aura. Mais par contre, on peut faire un géant. Puis après, essayer de viser la bête. Je pense que les archers pourront la tuer. Parce qu'il me semble qu'elle n'a pas d'armure, cette épaisse de vieille bête. Festus, il va être très compliqué à tomber. On va mettre toutes nos ressources. Je suis pas sûr. On a quand même mis life. On a quand même pas mal d'archers qui peuvent lui faire mal. Bon, on va voir. Il faut que j'ai les stats sous les yeux pour... Bon, je le connais pas spécialement Festus. Je me tâte un peu. Est-ce qu'on prend la hauteur ? Ça pourrait être pas mal, peut-être. Si on arrive à faire un truc, genre là et là, pour optimiser les archers. Après, le risque, c'est qu'il se focus ici. Mais dans ce cas-là, on pourrait lui tirer de dos. Exactement. Après, on a du vieux lancier sans bouclier pour tenir la ligne. De toute façon, le mieux là, c'est d'arriver à créer deux petites armées pour qu'on puisse tirer dans le dos de l'autre. Parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de créatures armurées, avec des boucliers, tout ça. Donc, il faut qu'on puisse tirer dans le dos. Sinon, on va jamais y arriver. Je te donne ça. Ça te convient ? Lui, il a traqué. C'est pas moins d'avant-garde de traquer. Je sais pas ce que je peux en faire. Et une unité spéciale. Et le tir de précision, je pense surtout, va être potentiellement utile. Ouais. Alors lui, je vais le déployer dans la forêt, vu qu'il est caché. Hop. Avec ces deux-là, potentiellement. On va peut-être pouvoir lui faire faire le tour complètement par l'espèce d'église là. Je te laisse tenir en bas de la colline. Qu'est-ce que vous faites ? Tu me dis quand tu es satisfait de ton déploiement. Ouais. Je vais le faire en feu croisé, parce que c'est ce qui va mieux marcher, je pense. Beaucoup. Quand ils vont arriver ici. Lui, je l'écarte et puis lui, je vais le mettre un peu mobile. Allez, moi je suis prêt. Je vais essayer d'utiliser les minis et le pistolier pour focus les trucs avec des armures. Ah, il y a des chiens. Je vais virer eux. Je vais devoir reculer un peu parce que je vais manquer de troupes pour gérer les chiens là-bas. A moins que je leur tire dessus en fait. Non, je vais leur tirer dessus. Ils ne sont pas nombreux. Ça me paraît légit. Reste là toi. Le petit sort. Bon bah on va l'encaisser, pas le choix. Oui. Les chiens. Les chiens. Les chiens. Les chiens. Ils sont gérés. Ok, je suis parti pour essayer de se faire mon chef. Il va y arriver je pense. un géant il n'a que 50 d'armure la baie et la bête aussi j'arrive à les focus d'accord les archers ont décidé d'aller au contact sur le champion ah oui ça c'est les choses qui peuvent arriver lorsque on est en mode comment dire on a oublié de mettre le mode garde et qu'on a dit de d'acquérir ma ligne est en train de céder sans surprise particulière si elle se concentrait un peu sur festus ce serait pas mal je suis courant il était de guerrier du chaos c'est très notable tu vas attaquer ici tout je vais te tirer sur festus mais j'ai l'impression quand même que on lui a fait mal mais il se régénère en fait c'est ça qui est compliqué je vais essayer de finir ces unités là ça serait cool ça va utiliser champion là il y a un qui est presque mort là-bas c'est assez rangeant il reste 700 pv les guerriers du chaos ils ont quand même beaucoup d'armure les archers c'est pas très efficace ouais c'est ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi ouais c'est quoi un peu par là ici ça cède malheureusement tu peux essayer de tirer sur les portes test cours toi et merde dans la malédiction de la masse mali c'est de vous en fuir par là il s'est fait choper le chef il s'est fait choper ça va le géant il tape trop haut il donne des grands coups avec sa massue ça passe au dessus de la tête de mes trous bon là ça fait pas le taf en plus dans la forêt voilà des milliers des franges compagnie qui arriva quand même à courser le géant enfin pas à courser le géant mais à fuir devant lui tout en tirant sur les sur les copains ça fait plaisir merci les archers qui ont été chopés par le spécis de mêlée là ouais j'essaie de les tenir avec avec mon champion mais il est un peu trop à légeant heureusement festus est mort ça c'est bon ça ouais ça c'est dommage que je peux pas tient sur le géant ce qui n'est pas du tout au bon endroit ouais bah il essaie toujours de poursuivre mais mes free compagnie n'est ce pas donc j'essaie de courir avec elle un peu par contre on s'est fait choper ça c'est la merde est ce qu'on pourrait pas avoir un endroit où ces troupes seraient utiles je crois qu'assez moyennement j'en s'en fous des nord glint attaquez moi ça ils sont bientôt mortes les porte peste juste une volée sur les porte peste ouais le moral tombe un peu mais c'est pas non plus ouf il y a quoi qui nous poursuit des trolls et une bête de bienvenue bien joué bien joué il y a des archers là bas qui sont qui essaient de se sortir de ouais là ça va céder ok ça c'est en déroute complète parfait on va essayer de se replier par là ok on a réussi à faire fuir le champion c'est parfait si Boris il arrive à le gérer je vais pas m'en plaindre si on a plus de munitions on a plus de munitions hein on va essayer de courir par là alors toi du coup reviens par ici de courir avec une bête d'honneur gueule et un géant aux fesses tout dans la confiance non faut continuer de courir vous vous aussi je sais que vous faites rattraper par le géant c'est mort le temps qu'on se retourne ah merde le moral est en train de s'écrouler là je viens de voir le moral de Boris faire ok c'était un peu compliqué ouais bah c'était attendu que ce soit compliqué mais à limite c'était une armée qui était perdable ça on a tué les porte-pestes ouais on a tué les porte-pestes on a tué Festus on a quasiment éliminé des guerriers du chaos les chiens le troll est quand même bien dans le mal le géant a perdu encore des PV ouais non c'est pas si mal honnêtement c'est honnête ça me convient en tout cas ouais bah c'était pas on a tué aussi ces chiens je crois je pense qu'ils vont pas régénérer en tout cas moi j'en ai un qui a fait Sprouch je crois qu'il y en avait 4 qui ont survécu par contre je crois que mon armée est détruite parce que c'était replié déjà on va voir mais ouais c'est ça de l'expérience pour Boris bah écoute ouais ouais mais c'est honnête il a du chaos de mort quand même elle est déchue c'est quand même il est déchue son mort son chef là enfin son champion il va lui prendre il va prendre une balle il va crever ouais non franchement c'est honnête je suis assez content c'est pas mal ok Orion qui veut me parler un pack de non d'agression oui de façon tu es plutôt ami avec lui donc ça me va et du coup on va pouvoir peut-être retomber sur cette armée là assez facilement alors lui il va me déclarer la guerre ouais normal c'est juste une horde d'hommes bêtes qui traînent bon il va certainement me prendre quelques villes parce que j'ai rien pour le gérer mais c'est pas grave de toute façon on sait bien que c'est un no man's land ici ouais il y a un moment avant que ce soit géré les électeurs s'en vont en guerre les états de Haverland et de Lord Darwin n'ont pas pu trouver un terrain d'entente ah ils s'en vont en guerre l'un contre l'autre d'accord ils mettent un terme à la guerre la guerre civile a été héritée plus d'autorité impériale bah ouais bien sûr on a un terme à la guerre faudrait peut-être déconner l'armée a reçu une peste oh non l'armée est détruite oh non ah on a Gotrek et Félix qui sont disponibles alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup il faut que j'aille dessus avec une armée j'imagine sélectionnez l'indicateur de carte pour les recruter au sein de votre faction sélectionnez l'indicateur de carte sélectionnez l'indicateur de carte sélectionnez l'indicateur de carte ça prend quand même 5 tours à construire des bâtiments c'est simple ok on va prendre un mec pas cher tiens toi t'es à 230 et puis on va essayer d'y aller et puis on va essayer d'y aller ça marche si je mets normalement ça c'est le premier taux donc ça ça fait rien ok ça c'est le premier taux c'est le premier taux Et là, l'armée de Festus, avec un sorcier du chaos de feu niveau 1, il y a moyen qu'on se la fasse, là, il est quand même vachement moins énervé, là. Et nous, par contre, on est bien vénéres. On arrête l'épisode là ? Ben oui, c'est largement le temps. Largement le temps, tout à fait. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501